Je vous résume l'actualité du dimanche 2 avril entre midi et 16h en 50 secondes. Attentat de la rue Copernic, un procès sans l'accuser, 43 ans après. Après un malaise, le directeur de cabinet de Brigitte Macron dément avoir été alcoolisé mais se met en retrait. Dans une interview à L'Express, samedi, Jean Spiry affirme avoir été victime d'un ictus amnésique, une perte de mémoire momentanée, pour expliquer son malaise devant l'ambassade du Royaume-Uni le 14 mars au soir. Le forum « Femmes vit liberté » apporte un morceau d'Iran en lutte à Paris. Samedi, le forum soutenu par « Libération » a réuni un public nombreux et abordé de très nombreux aspects de la révolte contre le régime de Téhéran. Au programme « Féminisme, écologie, culture ». Brest, tentative d'incendie à la sous-préfecture, deuxième bâtiment public touché en deux jours. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.